Alors, comme elle vient de le dire, Mme la Première ministre, retourner aux années libérales, ce serait vraiment terrible pour l'économie québécoise. Quand j'ai vu leur cadre financier, j'ai vraiment failli m'étouffer. Leur politique économique, ça consiste à rajouter 15 milliards de dollars à la dette du Québec. Un gouvernement libéral, ce serait la pire nouvelle pour notre économie québécoise. Moi, si j'avais dirigé Québécois comme les libéraux ont dirigé le Québec, j'aurais perdu mon entreprise et je me serais remplacé et racheté par Plugo. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours souhaité et réalisé des acquisitions, pas devant mes entreprises. Avec les libéraux, on parle de ceux qui ont endetté le Québec de 60 milliards de dollars et qui ont fait perdre plus de 150 000 bons emplois dans le domaine manufacturier. Ceux qui ont refusé d'agir devant la corruption et la collusion sont les mêmes qui veulent reprendre le pouvoir et avec la même stratégie économique dépassée, celle du béton, de l'asphalte et de l'endettement. Les Québécois et les Québécoises méritent vraiment beaucoup mieux. Si j'ai choisi de m'engager en politique, c'est pour créer plus de richesses et plus d'emplois. Et si j'ai décidé de m'engager avec Mme Marois, c'est parce qu'elle a une vision économique audacieuse. Nous sommes capables, les Québécois, d'être les meilleurs. Nous sommes capables de faire du Québec un des endroits les plus prospères comme du monde et du continent. Je suis fier de me joindre à la meilleure équipe économique de l'histoire du Québec et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons repris le contrôle de notre pétrole parce que nos richesses naturelles doivent d'abord profiter aux Québécois et aux Québécoises. Nous avons recommencé à investir en innovation et à appuyer nos PME. Nous avons agi pour repérer et appuyer nos fleurons d'aujourd'hui et de demain. Nous avons soutenu nos entreprises pour qu'elles se laissent, pour qu'elles se lancent sur les marchés mondiaux. Nous accompagnons nos entrepreneurs dans leur croissance pour qu'ils aillent au bout de leurs ambitions et qu'ils rayonnent à travers le monde. Nous investissons dans l'électrification des transports, un secteur prometteur où nous avons tous les atouts pour devenir des leaders mondiaux. Vraiment, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ça, c'est à condition de ne pas revenir en arrière avec une équipe libérale sans imagination, sans audace et sans rigueur. Aujourd'hui, j'invite les Québécois à se faire confiance, à retrouver leur fierté et à se joindre à nous. Nous devons continuer le travail. Nous avons la meilleure équipe économique du Québec. Nous avons le meilleur plan pour créer des emplois. Et nous voulons faire en sorte de faire profiter tous les Québécois et les Québécoises, pas seulement les petits amis de la famille libérale. Un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour l'emploi, pour l'enrichissement collectif et pour faire gagner le Québec économique. Merci. 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 Merci.